Et on vient de se lever et j'ai pas de voix, c'est très bien, bienvenue, oh la vache, quelle intro, je vais pas la refaire honnêtement, donc ça sera ça l'intro. Alors bienvenue, je vais vous montrer depuis le haut, on a eu une mise à jour aussi, on est à la 1.0.1, donc pensez à faire la mise à jour. Et il y a quelques trucs qui ont changé, genre il y a des trucs qui marchaient pas, genre par exemple ça pour cacher les ressources, genre ça marchait pas ça avant, maintenant ça fonctionne, il y a eu quelques changements aussi pour montrer les différents dégâts et les étourdissements et tout ça, même les flèches, maintenant on voit aussi les dégâts, je crois qu'avant on voyait pas ça. Donc ouais, ça par contre, il y a un truc que je suis pas super fan, c'est d'avoir mis étourdissement, parce que normalement dans le jeu, si j'ai bien compris, il y a 0.5 et 1, il y a pas autre chose que ça en fait, en point d'attaque, de vitesse ou d'étourdissement. Donc là on est techniquement à 0, mais j'aurais préféré qu'ils mettent genre rien, parce que ça porte un tout petit peu à confusion, je trouve. Mais voilà, 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 par exemple là c'est 1, étourdissement 1. J'ai repris l'arbalète aussi, parce que, parce que l'arbalète... Ah oui, aussi, une touche, une touche pour tout ranger dans les coffres, je l'avais complètement oublié, en plus en un moment je suis sûr d'en avoir parlé, j'ai dit qu'il y avait une touche pour tout mettre en fait. Dans les coffres aux alentours, et pour moi c'est M par défaut. Oups, et voilà, donc on range tout directement, donc à chaque fois moi je faisais déposer rapidement et tout pour chaque coffre, mais je perdais du temps et je suis sûr qu'il y a des gens dans les commentaires. Mais tu fais ça, ça sert à rien, tu perds du temps et tout ça, c'est vrai. Bon par contre, nous, vu que j'avais déjà créé une deuxième gourde, du coup ma gourde va avec la gourde évidemment, et vu qu'on a des flèches aussi de côté, les flèches vont avec les flèches, donc à chaque fois je dois récupérer ça. Bon après, c'est pas très très compliqué à faire, il suffit juste que j'enlève ça et puis voilà, que je le mette autre part. Sinon, pour la nourriture, on a de la nourriture, très bien, on va faire ça, et je vais vous montrer ce que j'ai fait aussi. Ah, c'est chiant ces trèfles qui arrêtent pas de repousser. Alors j'ai essayé genre de mettre du sol et tout ça avec de la pierre et tout, parce que là quand vous voyez la maison en fait, avant il y avait plein de trèfles, mais ils repoussent pas du coup. Mais avec de la pierre en fait ça marche pas, j'ai pas l'impression que ça fonctionne parce que bon, ça continue à pousser. Et même avec des palissades, alors bon oui, là j'ai beaucoup de planches, même avec des palissades, j'ai déjà eu des plantes en fait qui ont repoussé à l'intérieur, donc je sais pas. Ah, peut-être que ça, ça va s'arrêter, peut-être que ça, ça s'arrête au moins. Mais en tout cas les trèfles, ils sont pas stoppés par les pierres, donc ça je suis un peu dégoûté, j'aurais vraiment voulu que de mettre des pierres par terre, en fait arrête d'avoir des plantes qui poussent. Mais bon, du coup il faudrait des fondations, des fondations à même le sol, ou alors, enfin des fondations en bois, enfin des trucs, il faut vraiment du matos dessus en fait. Ah, donc c'est un peu embêtant. Enfin bref. Enfin bref, du coup. Alors j'ai pas farmé mon abeille, je vous ai dit qu'il y avait une abeille qui me manquait, je l'ai pas farmé, j'ai pas fait de l'équipement. Pourquoi ? Parce que ça m'a pris un petit moment de faire ça, de faire ça, entre les allers-retours pour récupérer, genre toutes les tiges qu'il me fallait et tout, au final ça a duré un petit petit moment, plusieurs heures en fait. Et après la corde, bon on avait plein de cordes de réserve, donc ça c'était pas un problème, mais les tiges pour faire des allers-retours, ça m'a pris un petit moment, parce qu'il y a quand même pas beaucoup de tiges aux alentours. J'imagine qu'à des endroits il y en aura plus, mais là c'était un peu la dèche, donc... Oh ! Je l'ai pas eu. Il y a un truc qui est planté là-haut. Donc voilà, donc j'ai fait ça. Donc ce sont des... Donc je vais vous montrer. Ce sont des palissades, donc pour voir la défense. Donc ça c'est par exemple un mur en herbe, donc on a une défense de 2. Un mur en tiges, on a 5 de vie, résistance 10%. Et la palissade, on est à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On est à 7. Donc voilà, donc les bestioles vont avoir un peu plus de mal. On est à 7. Et la porte de la palissade c'est 1, 2, 3, 4, 5. Ok, c'est 5. Donc voilà, et c'est toujours avec des tiges et des cordes. Donc honnêtement, pour ce qui est du matériel, c'est assez simple. Donc ça c'est un peu le bon côté, on va dire, du truc. Je suis en train de détruire les planches, petit à petit. Je suis sûr que, bon, c'est pas vraiment très utile ce que je fais. Mais de toute façon, pour le moment, j'ai pas vraiment besoin de planches. Et si j'en veux, il y en a encore plein partout. Je sais pas encore vraiment quoi rajouter. On va faire hop, on va faire ranger. Je sais pas encore trop quoi rajouter ici. Je pense qu'à un moment ou à un autre, on va faire une tour assez grande. Avec un escalier en collimaçon ou alors une échelle ou des trampolines ou des conneries comme ça. Pour mettre en fait une tyrolienne. Et peut-être relier différents endroits avec une tyrolienne. Ça serait marrant. Ça serait marrant. Un peu comme ce que je faisais dans Death Stranding. Donc ça pourrait être sympa. Oh, c'est quoi ça ? Ah, du pollen. Ah oui ! Il paraît que maintenant, les abeilles peuvent faire tomber du pollen avec la mise à jour. Donc on va trouver du pollen depuis où les abeilles se baladent. Donc vers les pissenniers et tout ça. Donc ça, c'est intéressant. Ça, c'est vraiment intéressant. Et après, il y a des... Apparemment aussi, il y avait des problèmes avec les monstres. Bon, on a vu déjà qu'il y avait des problèmes. Attends, du coup les pollen, je dois pas les... Ouais, je dois les identifier parce que j'ai jamais trouvé ça. Donc il y a ça, ce qui est un peu logique. Parce que le pollen, il y en a partout sur les abeilles et tout. Elles foutent le bordel. Donc je vois pas pourquoi ça tomberait pas. Il y a aussi les monstres qui vont... Enfin, les insectes et tout ça vont revenir à leur point d'emplacement automatiquement. Et un peu aléatoirement par rapport à ce qu'ils font. Donc ils risquent moins d'être bloqués. Vous vous rappelez, à un moment, on avait une abeille qui était bloquée sous la maison et des trucs comme ça. Donc en théorie, on devrait moins avoir de problèmes comme ça. Donc ça, c'est bien. Et ce que je voulais vous montrer aussi, c'est que... Ok, il n'y a personne. C'est que sur les palissades, j'ai rajouté ça. J'ai mis des bandes à pointe. Donc ça aussi, ça m'a pris un peu de temps à les faire. Parce qu'à chaque fois, c'est aussi un de tiges. Donc c'était un peu la merde niveau tiges. Donc voilà, je les ai un peu relevés pour pas que les bestioles à la con se tuent dessus tout le temps. Mais pas trop non plus. Bah tiens, il y en a une à réparer. Mais pas trop non plus. C'est pas avec ça qu'on répargne. C'est pas avec ça. Mais pas trop non plus pour que si jamais il y a des araignées et tout qui attaquent, elles vont se prendre les tiges. Même les moyennes et tout ça. Elles vont se prendre les piques, pardon. Donc ouais, ça on peut complètement le bloquer dessus en fait. C'est sympa, ça se met dessus directement. Bon après c'est un peu chiant. Honnêtement, le système de craft n'est pas ultra propre. Fallout 4, genre le faisait mieux limite j'ai envie de dire. Mais voilà, vous pouvez mettre ça par exemple. Là on peut en mettre une encore et on peut en mettre plusieurs en fait tout le long. Donc ça c'est intéressant. Ça c'est bien pour un système de défense. Et un truc que j'ai bien aimé aussi, c'est que par exemple ça c'est une palissade. On peut la mettre n'importe où et tout. Mais en plus elle peut se snap en fait aux fondations. J'ai remarqué. Donc en théorie, si on veut mettre une maison qui est un peu exposée comme ce qu'on avait nous, on pourrait mettre des palissades qui vont protéger les fondations. Bon après elles vont pas protéger les murs qui sont au dessus. Mais on peut faire ça à la limite. Ouais on peut faire ça. Ça serait... Mais bon après ça ferait murs et palissades quoi. En fait je crois que ça se voit à l'intérieur. Donc je pense pas que ça serait joli. Parce que du coup vous verriez en fait des... Faites voir un peu. Ouais quoi que ça pourrait faire un style. Mais bon. C'est pas vraiment ce que je recherche en tout cas. Mais voilà, on peut faire ça. Mais par contre pour protéger les fondations ça a l'air vraiment pas mal. Donc ouais, on pourrait faire ça. Qu'est-ce qu'il y a en bas ? Ok. Donc ouais. Donc voilà, voilà, voilà. C'est tout ce que je voulais dire. Donc on va aller analyser ça. C'est pas ça que je vais faire. Je voulais analyser ça. On va analyser le pollen. On va... J'ai plein d'équipements qui commencent à casser. Parce que j'ai rien réparé. Donc on va devoir réparer des choses. Ça m'emmerde un peu. Ouais, on va réparer des choses avant qu'elle casse. Parce que sinon ça va être la merde. Je crois que ça je... Je peux, je peux, je peux. Ça on peut pas. Il faut du pollen d'abeille. Ça aussi on répare. Bon, le marteau et la hache. Ça peut rester comme ça pour le moment. C'est pas un problème. Donc très bien. On a deux lances à réparer. On a l'arbalède. Oui, comme j'ai repris l'arbalède. Parce que c'est beaucoup mieux. Et aussi j'ai fait l'arc. Je sais plus si j'avais fait l'arc. La dernière fois. J'ai fait l'arc insecte. Parce que, encore une fois, je me suis... Pendant que je craftais, évidemment. Je me suis fait aggro. Par une loup encore. Donc au final, j'en ai tué deux de plus. Je crois. Depuis la dernière fois. Donc j'ai eu du drop en plus. Et ah oui. Et j'ai trouvé aussi ça. Un duvet de pissenlit duveteux. Alors, je l'ai récupéré complètement par hasard apparemment. Donc il est là. Il fait des étoiles. Et ça dit duveteux. Et c'était... Il avait complètement... Il a la même forme qu'un normal. Il a exactement... Mais il passe à travers. Et on va faire comme ça. Il a exactement la même forme qu'un normal et tout ça. Donc, à la place, il est duveteux. Ça dit que le point de matière duveteuse prélevé sur un pissenlit. D'une qualité exceptionnelle pourrait être utilisé pour descendre les plus grandes hauteurs. Donc, j'imagine qu'il dure un peu plus longtemps que celui-là qu'on a. Enfin, que le normal qu'on récupère. Et c'était complètement au hasard en coupant des pissenlit. En tout cas, on va boire. Et on va aller canaliser ça. Et il faut qu'on combatte, du coup. Du coup, du coup. Il faut qu'on combatte... Alors, qu'est-ce qu'on fait ? On combat des abeilles pour réparer nos lances ? Ou comment ça se passe ? On va voir exactement comment il en faut à chaque fois. Merde, à chaque fois, je fais énormément de trucs. Il en faut deux. C'est un peu trop. Honnêtement, je trouve que les abeilles ne donnent pas assez de duveteux. Parce que quand t'en combats une et que t'en récupères qu'un seul, c'est quand même un peu abusé, je trouve. Alors que le reste, tout ce qui est araignée et tout, c'est quand même plus intéressant. Donc, ouais. Éternuement shinobi. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Il ne me dit pas que c'est genre une bombe qui fait de la fumée. Ah oui, il faut que j'enlève ça. On va mettre ça. Qu'est-ce que c'est que ça ? Appareil. Un nuage de pollen te cache à la vue ennemi pour une courte durée. Putain, mais c'est ça, en fait. Pincée, moins dégâts d'attaque, plus invisibilité. C'est fou, ça. C'est fou, mais c'est pas RPG, le jeu. Enfin, si, mais... C'est pas un truc de ninja. Enfin, c'est fou. C'est top, c'est top. C'est top. Mais il n'y a rien d'autre à dire. C'est juste top. Ah oui, il paraît aussi que les trucs explosifs, maintenant, ils font un bruit avant d'exploser. Parce qu'avant, ils ne faisaient pas de bruit. On voyait qu'ils devenaient gluants, un peu... Enfin, illuminés, tout ça. Et après, ils explosaient. Maintenant, ils vont faire un bruit, donc ça devrait être plus simple pour les esquiver. Donc, ouais. On va retaper des abeilles, je pense. Et après, je pense qu'on va aller se balader. Je ne sais pas encore où. Tu peux être smart, fast, lucky, ou juste prendre des armes. Non, je n'en sais rien, en fait. Je n'en sais rien, en fait, ce qu'on va faire, honnêtement. Cool. Non, je ne sais pas vraiment trop ce qu'on va faire. On pourrait aller voir un peu plus dans le gaz. Il y avait pas mal de choses. On a récupéré pas mal de choses dans le gaz. Ah oui, et aussi, pourquoi je me suis fait chier à mettre des palissades et tout ça. C'est parce que, du coup, on devrait avoir moins de problèmes si jamais on se fait attaquer. Genre, vous vous rappelez la dernière fois ? C'est surtout la dernière fois, en fait, qui m'a vraiment poussé à... Je regarde s'il n'y a pas des grosses. Qui m'a vraiment poussé à augmenter les défenses parce que... La dernière fois, on a failli... La maison a failli brûler, quoi. À cause des araignées. On y arrive comme ça. Ça va, elle est pas très difficile à... Une fois qu'on a bien compris le... Son pattern à la vitesse. Dès qu'on a bien compris son pattern, ça va. Je veux pas trop utiliser les lances parce que... Je crois qu'elle a tué une... La fourmi à côté de nous. C'est pas moi qui ai fait ça. Trois du V, cool. Trois du V, parfait. Ah, j'ai envie de dire... On pourrait peut-être faire... Ça m'embête un peu. On pourrait peut-être faire... L'équipement. C'est deux du V pour réparer. Hum. Deux du V pour réparer. Je crois que c'est trois pour faire la dernière partie d'armure. Parce que vous vous rappelez, l'armure, il n'y avait pas de bonus de 7. Parce que c'est pas vraiment... Ah non, c'est quatre, putain. Euh, quatre. Ouais, peut-être que... Peut-être que ça passe. Allez, on va refaire une abeille vite fait. De toute façon, ça dure pas longtemps. Ouh, j'ai eu le tir. L'épée va casser. Vas-y, viens. P'tin, au coup de poing, au coup. Je crois qu'il s'est énervé. Il s'est énervé, mais il vient pas ça là. Donc le résultat, c'est... On va un peu à l'assez avec ça. P'tin, ouais, mais c'est trop trop lent, quoi. Non, c'est trop trop lent, la masse. P'tin, duvet, quoi. C'est loupé. Bon, là, on a le choix. Où on répare nos lances. Où on va... Où on fait l'équipement. Je sais pas. Théoriquement, l'équipement, on devrait pas le faire. Parce que c'est pas vraiment un set qu'on va utiliser. Après, bon, on a un nouvel arc. Donc, euh... Est-ce que... Est-ce qu'on ferait pas de l'arc ? Ça pourrait être intéressant aussi. Oh, merde, c'était une grosse. J'avais pas vu. Oh, merde, c'était une grosse. J'avais pas vu. Ça va encore vite. On est bon. Je suis curieux, hein. Je suis curieux. Il est déjà 16 heures, quoi. C'est ouf. Il passe trop vite, le temps. Il passe grave trop vite. Ah, très bien. Donc, ouais. Honnêtement, je sauvegarderai. Je rechargerai la partie. J'ai envie de recharger, moi, si jamais on n'a pas de set. Mais je crois que mon interprétation est bonne. Alors, peut-être, après, c'était peut-être un bug. On va voir. Parce que là, on a ça. Donc, hop. Hop, hop. Donc, là, il n'y a pas de set. Il n'y a pas de bonus de set. Parce que ça, c'est pas les mêmes. Donc, du coup, on fait ça. De toute façon, c'est qu'une seule. Ah, ah ! Tire de pollen. Tes flèches ont une chance de projeter un nuage de pollen. Alors, est-ce que ça, ça marcherait pour l'arbalète aussi ? Je me demande. J'ai bien envie de changer un peu d'armes. Un peu d'armure aussi. Si on jouait... Si on jouait arc. On va réparer ça. On peut toujours tester et voir si ça fonctionne. Et après, si ça ne fonctionne pas, on change. C'est pas grave. Mais on peut toujours tester. On peut faire ça. Donc, alors, comment on va jouer ça ? La masse, honnêtement, il faudrait que je l'enlève. Parce que ça ne va pas vraiment être intéressant. Pour réparer ça, il faut quoi ? C'est pas abîmé. Je sais que l'arbalète, c'est facile. Donc là, on aurait étourdissement à l'arc. On peut décaler étourdissement à la cible. Tire des flèches, on pourrait tirer à l'arbalète, puis après tirer à l'arc. Dans ma tête, en fait, c'est ça, ce que je pense. L'arbalète fait très mal. Puis après, on passe à l'arc, parce qu'on peut mieux bouger et tout ça. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Comme système. Mais bon, le mieux, ça serait de combattre à l'extérieur. Parce que combattre en intérieur comme ça, non, c'est con. Mais on peut se balader à l'extérieur comme ça, tester. Ouais, on va faire ça, tiens. On va faire ça. Je suis prêt. Je voulais faire ça. Un peu de soin. Voilà lequel. Est-ce que j'ai des trucs sur moi, la con ? Ah oui, on va détruire des plonges, tu sais. Ah, elles ont tout de suite disparu. Ah, donc, si on ne les entrepose pas. Ça aussi, je voulais savoir, en fait, si c'était possible. Mais apparemment, ouais, c'est si on n'entrepose pas, donc, les planches, elles disparaissent au bout d'un moment. Si elles sont simplement par terre. Donc, ouais, ça, c'est bon à savoir. Donc, le jeu, en fait, se nettoie, j'ai envie de dire, petit à petit. D'accord. Voilà, 10. Est-ce qu'on a un rouge ? On a toujours un rouge. Il faut que je vire l'armure. Bon, bah, on est sympa, là, on est bien. Donc, ça serait... Tire à l'arbalète en premier, parce que ça fait très mal. Et après, pour se déplacer plus vite et être plus agile, on tire à l'arc. Qu'avec des flèches normales. Bon, par contre, ouais, niveau équipement, ça fait un peu trop. À la limite, on devrait enlever les lances. Parce que les lances, de toute façon, elles sont à moitié cassées. Elles vont casser au bout d'un moment. Donc, ça serait épais arc arbalète. Bouclier. Je pense que c'est pas mal comme ça, tiens. Je pense que c'est pas mal. Ouais, ça me botte. Ça me botte. Et je crois aussi qu'on peut avoir des mutations... Des mutations pour l'arc, je crois bien. Je sais pas si ça existe pour l'arbalète. Mais je crois qu'une personne m'a parlé de mutations à l'arc. Donc, faudrait voir. Faudrait voir si ça fonctionne. Enfin, si ça existe, plutôt. Je vais peut-être faire plus de flèches. Après, on va dormir et on va y aller. Très bien. Des flèches puantes, ça pourrait être intéressant. Ça, à chaque fois, c'est une pour deux. Ça fait beaucoup. Là, c'est mieux quand même. C'est un venin pour cinq flèches. Mais bon, c'est des saloperies d'araignées. Ah oui, on a ça aussi. Je pense que... Alors, on va dormir. Ce qu'on va faire, on va dormir. On va se balader un peu. On va rester à l'extérieur. Peut-être... Je sais pas où on va aller vraiment. Mais on va se balader à l'extérieur. On va tuer des trucs. Et après, on va faire ça. On va aller récupérer des oeufs de fourmis. Je pense que c'est pas mal comme... Ouais, je pense que ça va être sympa. On pourrait jouer Dag. Non, si Dag, ça peut être pas mal. Dag Arachnid. Est-ce qu'on en fait une au lieu de l'épée Larvaire, là ? Je sais pas si ça vaut le coup. La Dag... Ce serait peut-être plus rapide. Non, c'est la même. Ah non, la Dag est plus mal. que l'épée Larvaire. C'est intéressant, ça. J'ai envie d'en faire une, moi. Vas-y. De toute façon, je veux tout faire. C'est pas... C'est pas... C'est tout est... On va garder l'épée de côté. Mais... Tout est bon, en fait. Alors, attendez. On va mettre notre épée là. Et la Dag... Euh... Et où la Dag est là ? Puis ça se ressemble en plus. Oh, la Dag, y'a pas de combo. En fait, c'est que deux... Deux attaques et on peut les enchaîner constamment. Que ça, c'est trois. Un, deux, trois. Un, deux, trois. Donc, les Dag, on peut juste taper. Hum, c'est intéressant, ça. Très intéressant. Très, très intéressant. Un 64 flèche. On aurait dû peut-être fermer. Je voudrais récupérer un... Charonçon. Très, je sais pas. What the fuck ? Ah, mais d'accord, ça peut me faire des dégâts aussi. Oh, la vache. D'accord, quoi. Super. Non, mais non, il est à moi. Merci. Ah oui, non, là, c'est... Ah oui, non, c'est dangereux. Le truc, ça fait des putains de dégâts de fou. Oh, mon Dieu. Oh, ça peut être intéressant. Après, je me demande si ça marche avec l'arbalète. Mon Dieu. C'est ça que je voulais faire. Je voulais réparer mon truc, moi. Parce que les tirs de flèche, tirs de flèche, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être arbalète, ça peut être arc. Vraiment cool, ce jeu. Tellement de trucs. Tellement de trucs à faire. Il faudrait... Attendez, on va faire ça. Je sais que... Vous voyez que l'arbalète, ça fait vraiment mal. Et on one-shot les choses. Il faudrait faire un piège. Par en son. Ok, c'est pas mal. Bon, ben ça, il faudra s'y habituer pour l'armure. Putain, j'ai du... Elle a pris masse de dégâts, en plus. Je ne peux pas dire, mais elle a pris masse de dégâts. Ça fait un truc chier. Et après, qu'est-ce qu'on voudrait ? Charger l'eau, résistance au dégâts, l'attaque. Santé max. Santé max, on en est déjà un, je sais. C'est vrai que c'est facile à faire, ça, en fait. On devra en faire d'autres. Il trage, ça peut être intéressant aussi. Ou alors, on peut se balader dans le... Ah non, on ne peut pas se balader avec le set. Avec ce set-là dans le gaz. Parce qu'on est obligé de porter le masque à gaz. Hum, ça, c'est emmerdant, ça. Est-ce que je voudrais voir un peu l'effet du set ? Voir si c'est très puissant ou pas. Parce que le pollen a l'air d'être très, très puissant. Ok, nickel. Allez, on y va. On va changer nos trucs. Donc, la vie, on garde. Barbarian, non. Célérité, à la limite, oui. Parce qu'on n'a pas grand-chose d'autre. Fourminator, c'est pas vraiment intéressant. Hyperactivité, plus. Mettre de la parade, l'ancien, non. Dégâts contre les fourmis. Réustance au preuve. On peut mettre ça, peut-être. Hyperactivité. Pour récupérer plus d'endurance et tout ça. On attend que ça soit prêt et on part. On va se balader un peu. Ça va être marrant. Ça va être marrant. Et on va où? Ah oui, ils ont changé aussi les logos pour les icônes pour les labos. Où est-ce qu'on peut aller? Là, on a une puce. Je ne sais pas où aller, en fait. Parce que le... Le coût du... Du gaz, en fait, j'aimais bien. Peut-être aller se balader au gaz, encore. Ça m'emmerde un peu, parce que du coup, on n'aura pas le set. On peut faire de la bouffe pour le... On peut faire ça, je ne veux plus dire. Filtrage et soigne. Bon, c'est de la punaise, quoi. Ça, c'est un... On va faire ça. On va faire deux. Désolé, je suis indécis. Il y a tellement de choses, je suis complètement indécis. Ok. C'est parti, on y va. Je ne dirais pas non pour retourner au gaz, au final. Parce que... Il y a plein de types de bestioles. Ça m'intéresse. Ça m'intéresse. Tiens, ça marche. Ça tombe bien, quoi. Accro de cardio. Ça m'a récupéré, ça. Et ce que je viens de mettre, là. Notre endurance revient plus vite. Mais par contre, c'est plus lent à revenir si on est épuisé. Est-ce qu'on peut faire des punaises d'ici, du coup ? Je pense qu'on peut faire des punaises d'ici, quoi. Tu peux être smart, fast, lucky, ou juste prendre un peu de l'armée. Juste comme un poudre. J'ai envie de prendre ça, mais en théorie, si on reste loin. Bon, allez, il faut tester, il faut faire un truc. What the fuck ? Ok. Mais c'est quoi, ça ? Ce tir, c'est pour me rendre invisible, en fait ? C'est ça ? Ouais, du coup, ça fait des dégâts à tout le monde, quoi, autour de moi. Très bien. Ça fait pas des dégâts à moi. Yes, du coup, il se fasse. On va voir les dégâts qui se prend ? Je comprends rien du tout. Je comprends rien du tout à ce que ça fait, mon truc. C'est bien. Ouais, corbeau qui m'est arrivé. Je me prends des dégâts du gaz. Je crois pas que l'armure prend des dégâts du gaz. C'est bien. Bon, mais du coup, on a récupéré quand même tout. Bon, c'est pas si mal. C'est spécial, hein. C'est spécial de combattre comme ça. Mais honnêtement, j'ai envie de dire que c'est pas si mal. Ça fait pas mal de dégâts. Ça va vite. Mais, encore une fois, j'ai pas trop compris ce qui se passe à chaque fois. Ce sera bien qu'on m'explique. Tiens. Tiens. Tu as une chance de projeter un nuage de pollen. J'ai l'impression que ça fait des dégâts, à tout le monde. Mais je suis pas sûr. Oh, la bache, putain. J'ai pas assez... Si je m'approche, il va vouloir... Il va vouloir me sauter dessus. Ça marche avec l'arbalète, hein, le tir. J'ai envie de dire, vu que les monstres sont quand même un peu teubés... C'est pas très... C'est très bien, en fait. Vu que les monstres sont, la plupart du temps, un peu teubés et qu'ils se bloquent pour un rien... J'ai envie de dire que notre 7, ça marche super bien. C'est bon ? T'as fini de me... On va me faire chier, là ? 7... Merde, putain, c'est vrai que c'est pas une... Allez, pousse-toi. J'ai pas envie que tu te prennes mon poêle. J'ai pas envie de dire que ça marche très bien. Ça marche très très bien à l'extérieur. Après, en intérieur, laissez tomber. Ça marche très très bien à l'extérieur, en tout cas. Même pour les gros trucs et tout. On a encore une là, on va se la faire. Mais va-t'en ! Tu me fais plus chier qu'autre chose, là, je tire du pollen pour je sais pas quelle raison. C'est parti, là. C'est parti, là. C'est parti. un peu plus chaud parce que lui c'est pas bloqué. Mais ça va. Et ben... C'est quoi pour réparer l'arc ? Oh ! C'est deux cordes de soie, ça tue. L'arbalète aussi, c'est de la soie. Ah mais c'est terrible, c'est super simple. Ça va, on peut faire 100% arc, enfin cet arc là et arbalète. Parce que c'est vrai que j'ai tendance à utiliser l'arbalète plus que l'arc. Parce que je me suis dit tiens, l'arc il faut peut-être des... D'araignées ou des trucs rares et tout. On a eu combien de 3 ? C'est bien. On a utilisé 2, on en a récupéré 2. 2, 2, 3 pardon. C'est bon. On a les abeilles. Non, encore une. C'est quoi le point faible d'épinaise ? Ah merde, tu peux t'en aller ? Merci. Voilà, c'est pour ça. Non mais ça fait du pollen sur eux en fait. Donc, attends, ça fait du pollen sur eux et sur moi je crois. Regardez. Du pollen. D'accord, c'est pour ça. Parce que la fourmi rouge, elle avait aucune raison de revenir là. Parce que je me suis dit, si elle reste à côté de moi, d'accord, je comprends. Parce qu'elle se prend le pollen. Mais là, elle avait 0 raison de revenir. Mais en fait, c'est parce qu'il y a du pollen sur eux aussi. Ça marche. C'est un peu con ce que je viens de faire aujourd'hui, je vais me mettre en dessous. Par contre là, c'est... C'est aride du coup, parce que c'est tout séché. Donc j'imagine qu'il n'y a pas d'eau. Ce qui serait logique. C'est quoi ? Il n'y a pas des trucs en dessous parce que j'ai un peu peur de ça. Non, ça va, il n'y a rien. Ah, si, si, si. Sad stab. Oh là, oh là, oh là. Ah, putain, une loue. C'est chier, qu'est-ce qu'elle fout là ? Ah ! Putain, on peut gâcher notre aventure. Bon, on fait voir un peu. C'est tout en bleuté. Ah, c'est la classe comme ça. Ah, elle va nous faire chier. On va la coincer quelque part. Ok, là, il y a du gaz. Parce que là, il n'y avait pas de gaz. Donc je me suis dit, tiens, on peut peut-être explorer un peu ça. Elle dort. Vas-y. Oh, mon Dieu. Faire attention, je pense pas qu'elle monte D'elle même Mais si elle nous Si elle nous voit elle va sûrement monter Il y a qu'il y a une sorte de chemin On va peut-être aller voir là-bas Oh qu'est-ce que c'est immonde ça Ok, on va là-bas J'ai vu qu'il y avait des moustiques qui traînaient Ouais, ils sont sur la droite Là, il y a plein d'abeilles Ok Par où on passe ? Est-ce que faut que je construise Des escaliers ? Je me demande s'il ne faut pas Mais c'est vrai qu'il y a des moustiques Je me demande s'il ne faut pas qu'on soit des escaliers À certains endroits Ouais, celui-là je ne vois pas trop comment monter Peut-être que ça passe Je n'ai pas envie de me louper Bon, on continue C'est quoi pour faire des escaliers Ou Genre ça par exemple Ouais, non mais je voulais regarder en fait Ce que ça prend Les planches d'herbe et une tige On a On a tout ce qu'il faut On peut le faire Ah ah Oh ! J'ai peur ce con Putain Vache quoi Putain de sursaut de merde C'est honnêtement pas mal la daïe C'est honnêtement pas mal la daïe Ah 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 Rubtie J'avais rangé ma daïe J'avais rangé ma daïe J'avais rangé ma daïe J'avais appuyé sur la mauvaise touche Ok, pas mal Ouais, même comme ça, ça passe Ça va Après, je ne sais pas Non, c'est juste de l'ombre Après, je ne sais pas Comment on pourrait Combattre à l'arbre Il faudrait en fait Que ça sonne Genre ça les Ça les En sucre Les étourdis Voilà Ça les étourdis Genre avec une flèche Ce serait intéressant ça Santé max J'ai mangé le repas J'ai mangé le repas Non, par contre Il faut ça pour sauter Qu'est-ce qui m'a fait peur Ce con de moustique Je pensais pas qu'il allait magro En fait C'est sûr qu'il y a des secrets Eh, on arrive à quelque chose On arrive à quelque chose Ou pas du tout Ou pas du tout On pourrait faire une base ici Qu'est-ce que c'est que ça Ah, c'est un barbecue Putain, mais il y a plein de trucs Mais c'est trop grand C'est honnêtement trop grand Je sais pas quoi faire Je sais pas où aller C'est fou J'essaye de voir Le chemin qu'il peut avoir Oh C'est un piège Scap 309 Ouais, bof Où est-ce qu'on va comme ça C'est une abeille qui dort Continuer à se balader Ça, on a de la nourriture Là, on est bien nourri De toute façon Ah, fait chier Punaise Ok, tout le monde qui dort Ok, tout le monde qui dort C'est quoi ces pierres Truc fragile Qu'est-ce qu'on fait On le prend Brise rock 2 Bouteille de milk mollard Ça, ça vaut le coup ça On voit pas grand chose Avec toutes ces branches Là, il y a de l'argile Là, il y a les champignons Comment on peut monter En fait Je vois pas comment on peut monter Pour le moment On a une pomme Ça, c'est bien On a des speeders Des spouders C'est bon Après, on peut faire un camp ici Et dormir J'ai envie de dire On a tout ce qu'il faut Pour faire un camp What C'est nouveau Putain, j'arrive pas à le Oh, observez Putain C'est méchant, ça Il y a un roly-poly Le roly-poly Le roly-poly C'est à niveau 3 Coupant pas les frais Taille ça Les résistances Peblesse Et piscée Conquassée Ok, ça marche Donc, c'est haut niveau Mais c'est gentil Moi, j'ai envie de dire On peut On peut camper ici On peut camper ici Ça m'a l'air ok Ça m'a l'air ok Comment on fait ? Il est 18h30 Comment on fait un camp ? Je me rappelle plus du tout Feuille de trèfle Les branchettes Feuille de trèfle Les branchettes Ça marche Il faudrait des branchettes C'est vrai que je le fais pas Ça en fait De camper dehors C'est vrai que Ouais, ça je le fais pas Ça Oh Comment un truc C'est un peu peur Mais bon Voilà Déjà, ça fait un camp D'accord Ce qu'on pourrait faire C'est Un truc pour marquer aussi Ça fait quoi ? Fibre végétale Feuille de trèfle C'est quoi qui fait ce bruit là ? C'est le Roni Polly Les abeilles sont sympas Après ça a l'air pas trop Ça a pas l'air trop dangereux en fait ici Je regarde C'est quoi ça ? C'était une fourmi noire ? Je crois C'est une fourmi noire Je suis pas piquée Alors Déblacer Déblacer un repère personnalisé Euh Je sais pas Quand Quand jaune Quand jaune L'autre c'était quand quoi ? Je sais plus Quand bleu C'est une fourmi noire 19h30 Il est encore trop tôt pour dormir On va encore attendre un peu Est-ce qu'on peut faire une grillade ? Putain on fait du camping à l'extérieur Il faut des graviers Des touffes d'herbe Ok Ok Gravier Branchette Herbe Faire attention que je sois pas plein Parce que sinon je peux pas changer d'équipement J'ai vu J'ai vu ce C'est les... C'est les très morts. Il me faut des... Des feuilles... Ah, ça, on peut... Non, on peut pas casser ça, merde. J'ai pas de feuilles... De feuilles sèches. Ça fait chier... Ah, là ! Et il faut des cailloux. J'ai pas de cailloux. C'est marrant, j'en trouve pas non plus. Je sais pas si c'est bon, c'est bon ça. C'est un terpain, évidemment. Je vais déjà poser ce que j'ai. Voilà, il ne reste plus que des graviers. Bon ben ça va pour le moment, ça se passe bien. Notre petite aventure dehors. Ça nous permet d'explorer un peu plus loin. Ça nous permet d'explorer plus loin. Pourquoi je fais ça ? Parce que du coup, c'est plus simple pour faire de la lumière, déjà. Et on pourra faire un cuir à manger, tout simplement. Ta-da ! La lumière fut. Beaucoup plus simple. Parce que sinon il faut de la sève et tout ça. Et on appart. Très bien. Donc je voudrais bien trouver une petite bestiole à manger. C'est quoi ça ? Des larves ou des... Des asticots là. Ça aussi ça peut être un peu... N'importe quoi. Ou genre autre chose. Putain, il n'y a pas de bestiole qui traîne ? Je voudrais un repas en fait. Oh ! Merde ! Pour mire noire. Est-ce qu'elles sont méchantes ou pas ? Non. Bon en tout cas, les ouvrières, non. Ça marche. Non. Il n'y a pas de femmes qui pleurent, mais... C'est mieux que rien. Là, je l'entends. Là, je l'entends. On voit ce qu'elle sait. Ah ! On pourrait la suivre ! Il n'avait pas dit qu'on pouvait la suivre ? Il n'avait pas dit qu'il n'avait pas dit qu'il a d'un... Il n'avait pas dit qu'il n'avait pas... Il n'avait que ce que... Il n'avait pas dit qu'il était tout à l'octon. On a une fois ou deux ambitiements. Même tout à l'arrivée. Il n'a pas vu un petit llier. Ça me dit qu'il s'il n'a pas montré. Il n'a pas travail. Il n'a pas de moi. C'est peut-être dangereux et con ce que je fais. Oh la victa ! Je n'avais pas vu. Ah ouais non, ce n'est pas de la merde en fait. Oh la victa ! Black Ant, qu'est-ce que c'est ton business ? Mouais. J'ai l'impression qu'elle nous fait tourner en bourrique. Je crois qu'elle a compris ce qu'on faisait. C'est énorme et toi, jamais je t'amène. Et ici, Black Ant, là, les Black Ants viennent partout. Jamais je t'amène à la colonie. Ah ! Bombardier. J'allais vers là, mais... Il y a des bombardiers... Oh ! Pelle inclinée. Là, il y a une bombe à mettre. Je crois qu'on va devoir se faire ces machins. Je ne sais pas vraiment comment. Ça ne devrait pas être très compliqué pour moi, à distance, non ? Il faut juste que je reste mobile. Ok. Donc il faut faire gaffe à mon exiting. je sais toujours parce que ça fait le pollen je vois pas de dégâts sur eux je vois pas mes tirs être plus puissant ou quoi que ce soit alors à moins que je sois con je vois rien qui change en fait quand ça se produit après moi je pensais ah tiens on a des fourmis rouges je pensais que c'était le même système que les bombes ça là un nuage de pollen te cache à la vue des ennemis pour une courte durée mais bon bah les trucs ils vont toujours sur ma gueule alors ah peut-être qu'en multijoueur peut-être genre en multijoueur ça me permet de perdre l'agro peut-être une possibilité marbre robuste ah ça c'est peut-être pour augmenter nos arbres là il y a quelque chose dans la roche ah je suis content de notre notre build là de tir là vraiment cool honnêtement c'est super cool très content ça marche super bien ça a été étourdi bien aussi l'arc je trouve je trouve que l'étourdissement est bien bon je pense qu'il est peut-être aussi bien que que l'arbalète quoi un message rouge quoi ça par contre c'est relou le message rouge comme ça je vois bien je vois bien je sais pas je sais pas je sais pas comment je sais pas non là on est vraiment pas bon en contrebas en contrebas c'est le pire qu'on pouvait faire feuille de lynx et le vraiment le pire qu'on pouvait faire en contrebas comme ça ah merde inventaire pas chier que j'allais envers vers plein mais une nouvelle mutation je crois que c'est la mutation de l'arc je vois pas je vois pas ce que ça pourrait être de toute façon ok donc voilà ça voile obscurci tes yeux et te permet quoi un vol obscurci tes yeux et te permet de te concentrer pour une visée mortelle tu peux à présent immobiliser tes cibles lorsque tu utilises des armes à distance ça tue et ce qui est bien c'est qu'ils disent pas arc ou arbalète ils disent des armes à distance vous pensez que ça marche avec une lance bon j'aurais bien voulu faire cuire ce machin parce que si je fais ça j'ai inventaire plein du coup c'est bon c'estlic On va voir ce qui s'est passé. On peut lui piquer. Par contre, il faut que je fasse vraiment attention à mon endurance. Quand on fait que tirer non-stop, ça descend très très vite. Vous savez quoi ? On va tester. On va regarder ce qu'il y a sous terre. Je sens que je vais le regretter. Ouais. T'es sonné. J'avais dit que j'allais le regretter. Il y en a trop l'un à côté de l'autre. C'est pas normal ça. On va voir un peu l'équipement, il a souffert ou pas. Je fasse un peu le tri. Genre les morceaux de fourmis, à la limite, on s'en fout. Parce que les fourmis, on en a plein chez nous. Il nous faut de l'eau. Il faudrait vraiment qu'on monte là-dessus. Je ne sais pas du tout comment faire. Je ne vois pas d'accès en fait. Je vois zéro accès. Il y a de l'eau. Je pense que peut-être il faut ou alors faire de la construction pour y aller. C'est possible. Ou alors, il faut tomber dessus. J'ai pensé à ça aussi. Plus d'eau. Comme ça, on ne prend pas dans la gourde. C'est quoi qu'il fait ce bruit là? Je suis content de cette expédition. C'est vraiment cool en fait. Vraiment, vraiment fun. On découvre plein de trucs. On se débrouille très bien. Pour le moment, on a des bonnes ressources. Bon, qu'est-ce qu'il y a là? Là, il y a quelque chose. Une canalisation. Genre, comment on va là-haut? Vous croyez que je peux tomber? Non, mais je ne peux pas m'accrocher. C'est trop pentu. Non, il faut construire un truc. Ou alors, faire un trampoline. Je ne sais pas. Faire un truc. Genre, euh, trampoline. Ouais, trampoline. Je ne vois pas autre chose. Il faut revenir avec du matos. Il faut qu'on se fasse une vraie base ici, en fait. Il faut qu'on se fasse une deuxième base. J'ai l'impression. Tuyau apparent. Ah, on peut rentrer dedans. C'est pas très, très... Ah oui, là, par contre, ça, c'est ma mort, par contre. Un arbre fragile. Si jamais... Si jamais il y a un truc, on est dans la merde. Je ne suis pas vraiment... Je ne suis pas vraiment corps à corps, là. Il y a un passage, en fait. Il y a un passage, en fait. Clé du labyrinthe, du Minotaur. Oh, vite, putain, oui, parce que j'ai oublié que ça a tué. Ça a tué, putain, j'ai eu peur sur le... Je ne faisais même pas attention. Je pouvais aller plus vite et sprinter et tout. Je ne l'ai même pas fait, quel débile, quoi. Oh, la vache, je me fais crever pour rien. Enfin, si, pour un truc. Cette petite clé couverte de miettes de pain se retrouve généralement dans les kits de figurines mi-hauteur et mire-midon avec le coffre qu'elle ouvre. Ok. Ça marche. Je vais y retourner vite fait. On va voir si on n'a pas oublié d'un truc. Est-ce que c'est vrai qu'on peut faire ça ? Beaucoup plus vite. Ok. Ah oui, il y a un truc aussi. Parce que, vous avez vu, il montre une dague. Moi, je pensais que c'était un truc aquatique. Mais, du coup, on vient d'apprendre... Putain, on a bien fait, en fait. On vient d'apprendre que, du coup, ça fonctionne. Genre ça, là. Genre aquatique. Moi, je pensais que c'était dague. C'était un truc aquatique, absolument. Mais, en fait, non. C'est juste dague. Tout simplement. Bon, la dague aquatique, elle doit faire des dégâts... Enfin, elle doit taper plus vite, en fait. On doit pouvoir enchaîner dans l'eau. Ah, mais défragmenter, c'est pas mettre en ordre. Je vais me voir ça, là, les flèches. Ok. Bon. Notre problème est toujours pas résolu, par contre. On est toujours là. On a une clé, c'est déjà ça. Je ne sais pas quoi faire. Je ne vois aucun moyen de monter. Ah, on peut peut-être aller au... Je suis allé au barbecue, là, qui est tombé. Et puis, du coup, on retourne vers notre maison, aussi. Vers notre camp provisoire. Non, je ne peux pas. Ah, putain, c'est chiant. Ah, ça. Est-ce qu'avec bouclier d'agge, je ne peux pas prendre... Je ne peux pas prendre... Ah, on a beaucoup de flèches, mais bon. Mieux vaut prévenir. Ah, ce n'est pas l'endroit où il y a des araignées. C'est chiant. Ah, mais il faut faire du... Du problème partout. J'ai vu la punaise. Je crois qu'elle ne garde rien du tout, par contre. Ouais, il faut trouver un moyen, si on peut monter ou pas. Ce serait bien. Des abeilles qui dorment. Ah, donc là, en fait, on peut complètement... Chasser des abeilles. Quoi ? Ah, mais d'accord, elles sont vénères, en fait, au sol. Salauds. Salauds. Je ne peux pas changer pour l'arc. Je ne peux pas changer pour l'arc. Tu serais morte, là. Je vais mourir. Voilà, ça te prendra. Ça te prendra d'être une connasse. Je ne peux pas réparer un truc, parce que là... Deux larves. Là, il faut deux larves aussi. On a combien de flèches ? Il faudrait que je vire des choses. Des choses que je peux récupérer plus ou moins facilement. À la limite, je peux prendre ça. Enfin, j'en sais rien. Du robuste, non. Il nous en faut, parce que c'est la première fois que j'en ai. Ah, je ne sais pas quoi enlever, parce que c'est plus ou moins... Allez, c'est pinard vert, à la limite. Si on en a deux, on peut réparer un truc. Je n'ai pas envie de virer. Je n'ai pas envie de virer les... Attends, est-ce qu'il manquait un truc ? Est-ce qu'elle a disparu, du coup ? Genre, elle n'a pas de dropper de dar, par exemple. Non, je ne crois pas. Donc, ces connes, elles attaquent. Quand elles sont au sol, comme ça. Je ne savais pas. Allez, de retour ici. Très bien. C'est quoi pour faire un coffre ? C'est quoi pour faire un coffre ? Trèfle et de la corde, putain. Oh la vache. Ah, mais laisse tomber, là, je ne peux pas. Après, on peut peut-être se refaire une larve. Je suis en train de réfléchir, là. On peut peut-être se refaire une larve. Mais en fait, on peut totalement... Fais chier. Oh, mais ça me gaffe. On peut totalement se faire une base, ici. On est plus ou moins tranquille. Je vais être honnête. What the fuck ? Ah, j'ai ramassé cette trompe, là. Désolé, je me prends la tête, là. On va réparer ça. On a soif, aussi. On pourrait boire de l'eau croupie, à la limite. Parce que là, on peut dormir. On a soif. Nickel. Encore une corde, deux trèfles. Je peux récupérer mon masque à gaz. Merci. Ah là là, on a beaucoup de choses. Trop de choses sur nous. Après, on peut dormir et on aura soif demain, je crois. Parce que ça... Ça nous met plus ou moins tout le temps au même niveau, je crois bien. D'eau. Mais bon, on va dormir juste au cas où. Ça ne se trouve pas dans la merde. Parfait. Continuer notre aventure. Voilà. Parce que normalement, on a un debuff si on boit ça. Mais là... Du coup, ça... C'est quoi ce bruit. Putain, je suis nul. Il n'est pas tombé, ce coup. Aïe aïe aïe. Bon, désolé. Je me prends la tête. Peut-être que je couperai pour aller plus vite. Je vais finir mon coffre. Juste... Je vous riendrai. Tu me prends la tête. J'en ai ai. Parfait. parse. Parfait. 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 Pardon. Parfait. C'est parti ! C'est parti ! On a notre coffre. On va mettre les choses qu'on connait mais qui sont bien à avoir. Alors ça, ça, ça nous en font de garde. Voilà. Ça c'est des choses bien à avoir mais on connait. Ça par contre on en connait pas. Il faut le garder. Ça va être utile. On va le garder sur... Il me faut de l'eau. Il me faut de l'eau à tout prix sinon on va mourir. Il n'y a pas de crimes de femmes, mais c'est mieux que rien. Très bien. On peut continuer notre exploration. Il y a ça là. Je ne sais pas ce que c'est. C'est une sorte de... C'est un chewing-gum quoi qui est collé sous la table. Mais je voudrais bien voir ce qu'on pourrait en faire aussi. Eh, donne-moi un morceau. Pour en avoir un peu plus. Et pour avoir des parties là. Comme ça, on peut peut-être réparer nos équipements assez facilement. Donc go la larve, go la larve. Là on est buffé. Par contre je rêve ou elle quand elle est étourdie elle s'en fout complètement ? On est d'accord ? On est d'accord qu'elle elle s'en branle de l'étourdissement. On peut réparer ça ou la hache. C'est bon aussi mais pour ça c'est quoi ? C'est deux abeilles putain. Ça marche. On va encore en faire une. On va encore en faire une. Ah c'est elle qui font ce bruit là je crois. Ça marche super bien. Ça marche extrêmement bien. Très content. Nickel, nickel. On va récupérer une tête. Parfait. Parfait parfait parfait. Par contre je crois qu'il faut tuer avec l'arc et pas l'arbalète. pour avoir eu de lynx. Parce qu'on l'a eu quand on a utilisé l'arc. Donc euh... Bon après de toute façon on l'aura un jour ou l'autre. Le truc il va monter de niveau avec le temps. Mais euh... Mais ouais si on veut se concentrer sur ça. La mutation. Je parlais de la mutation pardon. La mutation je pense qu'il faut utiliser là. Mais ça va là on a des bonnes mutations je suis content. Célérité plus et tout ça. Euh... On pourrait combattre euh... Une fourmi roule noire si on en trouve une. Ça pourrait être utile aussi. Bon où est-ce que... Où est-ce qu'on est pas allé ? Ah là il y a une puce. Ouais mais bon je suis sûr qu'elle est sur la table. Ah mais elle doit être sur la table. Non faut faire un échafaudage. Faut faire quelque chose. Faut des échelles. Faut des échelles. Vous savez quoi ? Je crois peut-être qu'on va s'arrêter là. Je pense. Et je vais... Je vais rentrer. Enfin on rentre peut-être. Et euh... Ce qu'on pourrait faire c'est essayer de... Faire des points. Pour récupérer plus de... De... Science là. Et acheter genre échelles. Ça pourrait être pas mal peut-être. Ou alors on prend du matériel pour faire du trampoline. Je sais pas trop comment. Ou alors euh... Vers euh... Il y a des tiges là qui se baladent ou pas ? Non pas vraiment. Il y a pas de tiges. Donc je peux pas faire des escaliers tout simple. Parce qu'il faut... Tiges... Et planches oui mais tiges il y a pas. Mais je suis sûr qu'il y a d'autres moyens. Mais bon pour le moment c'est ce que je vois que ça... Ah si ! Attends il y a des tiges. Il y a des tiges. Il y a des tiges. Je sais pas là. On va voir. De faire ça ça va être une catastrophe. Non. Il faut un meilleur moyen. Il faut des échelles. Il faut qu'on débloque les échelles. Est-ce que là je ne vais pas pouvoir ? Non, mais il faut faire des échafaudages et tout, je pense. Genre je peux faire ça. Ouais, genre on peut faire un truc comme ça si on veut. Ça marcherait hein ! Ça va prendre un petit moment à faire. Putain j'ai envie de faire maintenant. Bon vous savez quoi, je vais faire une pause, je vais essayer de faire, je vais voir ce que ça peut donner. Et on se retrouve après. Ok donc on est de retour, c'est presque la fin du jour et 19h. J'avais envie de... Ah oui faut que je change mes mutations. On va remettre la scénarité. Donc j'ai fait mon stairway to heaven. Il est là, il marche très très bien et tout ça, je suis très très content. Très content de moi. Bon par contre notre hache a... Vous vous rappelez que je viens juste de réparer le marteau. J'aurais dû réparer la hache, c'est un peu con. J'ai essayé de regarder... Là il y a de l'eau qui se plâche, je ne sais pas pourquoi. J'ai essayé de regarder pour d'autres larves. Y'en a plus. Y'en a plus. Y'en a plus. Donc c'est un peu embêtant. Par contre je voudrais bien me faire une fourmi en fait. Donc euh... Ouais. Je voudrais bien me faire une fourmi. Voir un peu... Est-ce que ça droppe ? Je suis tout en train. Je suis tout en train. On attend parce qu'il y en a beaucoup en fait. Ils ont l'air un peu chaudes. Oh la vache. Très bien. Et j'ai le casque qui vient de rendre l'âme. J'ai plus de son. C'est trop bien dans ce jeu de ne pas avoir de son. Une horreur. Ok. On est bon. On est bon. Que personne m'attaque. Donc oui. J'ai fait mon escalier. Je suis content de moi. C'était juste en tige et en... Et en herbe honnêtement. Donc c'est pas très très compliqué. Fallu juste faire pas mal d'allers-retours. Maintenant je commence à bien comprendre les... Les smoothies là. Parce qu'on a un smoothie qui fait... C'est bon j'ai le son. Euh... On a un smoothie. Qui fait... Euh... Comment ça s'appelle ? Euh... Charge lourde. Lourde charge je crois. Et ça, ça serait pas mal. En fait. Euh... D'avoir ça. Parce que bon je peux en transporter que 5 de brindilles là. A la fois c'était un peu long. Mais euh... Mais ouais. On aurait pu avoir un truc sympa. Donc là on a de la fourmi noire. C'est moi ou on lui a fait un super critique à un moment. Genre toute sa vie est partie à la fourmi. Je crois. On est d'accord hein. Parce que... Sa vie elle a fait... Mais honnêtement je suis super content de jouer à l'arbalète et à l'arc. C'est super fun. C'est super fun. Je vois tout le monde qui joue avec des grosses masses et tout ça la plupart du temps. Nous on est un archer. Un ranger. Apparemment il faut plus jouer avec l'arc. Comme je l'ai dit je crois que pour la mutation on a besoin de ça. Mais en tout cas je pense qu'on va dormir. Il n'y a pas... Il n'y a pas grand chose à faire. Il faudrait trouver à manger. Ça viendra. Mais ouais. Notre... On est prêt. On est prêt à partir. Donc je vais enlever ça le Forminator là. Ah mais c'était même pas ça en plus. Forminator c'est là. Putain. C'est ça la même tête plus ou moins. Ça c'est le poison. Ça c'est Forminator. Quel con. C'est pas grave. On remet célérité. Je pense que vie, célérité, oeil de lingue c'est le mieux pour nous. Pour le moment. Pour jouer archer. De toute façon on a pas trop trop de choix non plus. Donc bon. Célérité ça permet de bouger plus vite. Même avec... On sent les chaussons là. Donc ça c'est utile. Surtout pour esquiver. Ok nickel. Si jamais il y a une larve par contre on se la fait. Euh... Ouais ça serait bien ouais. Ça serait bien une... Une larve ou des fourmis. Peut-être une autre fourmis. Ce serait sympa. Euh... On va prendre de l'eau. Il faudrait de la nourriture. Euh... Les fourmis on en fera peut-être après. Attends. On va se mettre en dessous. Il y a ça aussi que je voudrais bien le faire. C'est un truc niveau 3. Donc je voudrais bien le faire avant partir. Alors... J'ai un peu peur que le machin nous déboîte la gueule. Mais euh... Mais euh... Mais euh bon. Ok très bien. Par contre j'ai pas à manger. Euh... Est-ce que vous voyez quelque chose qui bouge ? Genre une saucisse sur pâte. Putain. Non. Non. Il y a pas euh... On a toujours des champignons à la limite. Voilà. On peut aller en prendre d'autres. Je voudrais juste avoir le repas pour euh... Pour le bœuf en fait. Enfin faire un truc cuit pour le bœuf. Mais euh... On va aller reprimer le truc de champignons. Oh c'est cool. Schwingum ici. Un vieux Schwingum. Oh il faut la pelle niveau 2. On connait pas la pelle niveau 2. Merde. Je me suis dit c'est marrant il y a pas de pelle niveau 2. Bah si. Et ben si. Très bien. Ok. On y va. Je vais vous montrer mon joli euh... Comment ça s'appelle ? Escalier. Regardez moi ça. C'est pas magnifique. Ah c'est du... C'est une oeuvre d'art. Attention. C'est une oeuvre d'art. On s'équipe. On est beau. Et vous voyez à chaque fois il y a écrit support, support, support. C'est par rapport à ce que tient le... Le support en fait que vous ciblez. C'est bien. C'est bien de savoir ça. Euh... Je crois que j'ai besoin de ça pour y aller. Faut que je fasse encore un truc. Merde. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. On devrait mettre un support, mais c'est pas grave. On devrait un peu... oui mais bon ok c'est parti morsure le bignog vous avez vu je crois que le notre chose là pour le parapente là le pissenlit je crois qu'il est infini le spécial Ah, les plumes de corbeau, maintenant c'est plus en sac. D'accord. C'est sympa. Non, c'est en sac. Bon, si je m'approche d'elle, elle va attaquer. Ah, il faut encore que je construise. Ah, attend, peut-être pas. Peut-être qu'on peut passer par là, je sais pas. Je crois que je vais devoir encore construire. On peut passer par le bout de bois qui relie les deux bains. Mais bon, je crois qu'on va devoir construire encore un peu. Et je pense que je vais m'arrêter là, si jamais on doit construire encore un peu. Des fragments? Oh, d'accord. Ça, c'est des trucs à récupérer. Niveau 3. Oh, peut-être qu'on peut passer en fait. Désolé, je bois avant ma mort. Les abeilles qui sont au sol sont vénères. Les abeilles... Psst, non, même les abeilles qui sont... ... 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 C'est une piste, c'est quoi ? C'est là, hein ? Je vais pas tomber non plus. Je touchais une fois, après j'ai tapé tout dans le vent, c'est bien. Aïe, aïe, aïe. Ah putain, c'est même pas elle qui est... C'est une autre. C'est un peu plus fain. Aïe, c'est une autre. C'est une autre. De l'autre. Je t'en ai pas ter fait arkadaşlar. C'est un peu plus fain. J'ai pas fallé. ... Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501